Le projet ANOSICA, c'est de pouvoir faire un suivi sur le corail en utilisant des méthodes qu'on utilise avec les drones, en l'occurrence la photogrammétrie, pour pouvoir réaliser un modèle 3D des coraux et pouvoir faire un suivi dans le temps en suivant leur croissance, leur évolution, les changements de couleurs. La photogrammétrie ça fonctionne à partir de photos, d'images. On vient les assembler en en prenant sous différents angles d'un objet ou d'un modèle qu'on souhaite modéliser et avec un logiciel de traitement dédié, on arrive à générer un modèle 3D. Le Blue Living Lam nous apporte une expertise avec les gens qui nous accompagnent et puis on va aussi avoir accès aux infrastructures de Nausicaa, en l'occurrence il n'y a pas de coraux à Boulogne-sur-Mer, donc on va pouvoir utiliser les bassins de Nausicaa pour pouvoir mener bien nos expériences. Ce qu'on fait ici c'est de l'expérimentation à petite échelle dans les bassins de Nausicaa et l'idée c'est d'appliquer la même méthodologie une fois qu'elle fonctionne correctement à grande échelle en milieu naturel. J'ai toujours grandi à côté de la mer, à côté de Nausicaa et j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de visiter quelques-uns des plus beaux écosystèmes naturels dans les océans en Outre-mer et j'ai pu voir la beauté de ces lieux à préserver absolument. C'est un projet nouveau parce qu'on utilise d'une part des nouvelles technologies, les drones en l'occurrence et puis la méthode d'assemblage, à ma connaissance c'est pas quelque chose de courant, sur du courail en tout cas, d'utiliser la photogrammétrie. Ça m'a très vite intéressé de pouvoir expérimenter des choses dans Nausicaa puisque j'ai toujours visité Nausicaa quand j'étais petit et je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir lier les activités que je faisais au quotidien déjà chez ProDrone, lier ça au milieu naturel et sous-marin.